Ce tunnel est capable de reproduire la vitesse et les conditions d'altitude d'un avion de chasse. Il peut même atteindre 14 fois la vitesse du son. Ici en Belgique, il est possible d'étudier ce qu'un véhicule spatial subit sur Terre et même dans l'espace. Il y a un piston qui comprime l'écoulement. Dans les conditions pour Mars, on utilise le CO2 pour de l'air, pour simuler les rentrées terrestres, on utilise de l'air. La particularité de cette soufflerie est qu'elle est de très courte durée. On parle d'une fraction de seconde. On peut effectivement faire des mesures de pression, de flux, des efforts et des moments sur des maquettes. A l'Institut von Kerman à Bruxelles, des chercheurs étudient certains phénomènes scientifiques et leurs applications dans l'aéronautique et l'aérospatiale. Ils réfléchissent par exemple à la résistance d'une aile d'avion à la vitesse, à la chaleur. Ils proposent des solutions. Leurs résultats sont exploités par les firmes qui peuvent alors améliorer leur technologie. On sert en fait les deux domaines, aussi bien le civil que le militaire, on appelle ça dual use. Donc on étudie les modèles physiques qui sont applicables aussi bien que pour les militaires, les avions à haute vitesse, les entrées d'air, mais aussi pour le civil, le transport, la rentrée, le spatial. L'Institut von Kerman, c'est donc une concentration de matières grises qui marche à plein régime. Existant depuis 55 ans, il est financé en partie par les pays de l'OTAN. Les chercheurs travaillent à partir de résultats obtenus par ordinateur, mais surtout à partir de 50 installations qui leur permettent de valider les tests. Une étape indispensable qui permet d'envoyer par exemple un engin dans l'espace en toute sécurité. Cette installation ici s'appelle le Plasmatron. Elle est unique en son genre et peut émettre une chaleur jusqu'à 10 000 degrés Celsius. On appelle ça une installation, installation Plasma, qui permet de simuler les conditions de réentrée, les conditions à très haute vitesse, quand on approche une planète, quand on rentre dans l'atmosphère d'une planète. On rentre dans l'atmosphère à peu près à 100 km d'altitude, on va commencer à plonger dans l'atmosphère, et puis on va être ralenti parce que la couche devient de plus en plus dense, la densité augmente, et donc on ralentit, et quand on ralentit, ça va chauffer. On a une onde de choc devant, et après l'onde de choc, l'air devient très chaud. Et pour comprendre la réaction d'un matériau à cette chaleur, les chercheurs le placent à l'intérieur de l'installation. Un peu plus loin, de jeunes chercheurs étudient les effets du laser sur les écoulements. En effet, l'Institut accueille chaque année des étudiants venus des pays de l'OTAN qui viennent se former et participer à la recherche. Sergio, par exemple, est italien, il a 30 ans, et il poursuit sa thèse d'ingénierie en turbomachine à l'Institut. Comme plus de 50 étudiants, il suit des cours dispensés par l'établissement. Pour lui, cet environnement de travail est favorable à son développement professionnel. Je pense que travailler ici est vraiment gratifiant, car vous avez la possibilité d'effectuer des recherches de haut niveau. En même temps, vous avez la possibilité de travailler avec des jeunes chercheurs, mais aussi avec des experts, des professeurs qui supervisent vos recherches. J'ai le sentiment de pouvoir proposer mes idées et pratiquer les tests qui, je pense, pourront améliorer mes recherches. J'ai l'opportunité d'accéder à un enseignement de haut niveau et de travailler en même temps dans un environnement international avec des personnes de tous les pays de l'OTAN. L'idée est donc de coopérer, de partager des idées et des connaissances qui permettront de faire avancer la recherche dans le domaine de la dynamique des fluides, c'est-à-dire tous les phénomènes liés aux forces du vent, de l'eau, et qui peuvent agir sur un élément. Des recherches qui représentent un véritable investissement pour l'avenir. Laetitia Chadona pour NATO Channel à Bruxelles. Laetitia Chadona pour l'avenir. Laetitia Chadona pour l'avenir.